l'origine de ma progression en dessin ou dis moi l'endroit où j'ai étudié ce que je vais vous montrer dans cette vidéo en fait là je suis en train de me promener j'aime bien prendre du temps comme ça le week end la vidéo sort le lundi mais je la tourne le samedi bref j'aime bien prendre du temps le week end pour faire une grande promenade ça détend un peu et je fais un grand tour et je passe souvent devant l'atelier où j'ai étudié durant cette année et l'atelier qui m'a permis de pouvoir commencer à exposer dans des galeries donc je vais je suis en train de marcher dans la rue là et je vais vous montrer cet atelier mais comment est-ce que j'ai terminé là-bas et bien en fait pour ceux qui ne le savent pas j'ai étudié un an à émile col à lyon et lorsque je suis entré dans cette école et bien en fait le tout le long de l'année j'étais parmi les plus mauvais élèves en dessin de l'école donc au bout d'un an en fait comme c'est sur concours ou comme ils gardent en fait les meilleurs de l'école je me suis fait virer au bout d'un an bon je ne suis pas laissé démonter et comme c'était ma passion forcément c'était pas une option pour moi d'abandonner donc ce que j'ai fait c'est que je suis rentré à toulouse et pendant deux ans j'ai dessiné chez moi je me suis entraîné mais je voyais que je progressais pas du tout ou trop lentement à mon goût donc j'ai commencé à chercher un prof qui pourrait m'aider me suivre me guider pour atteindre le niveau que je voulais avoir pour arriver à mes objectifs ok et donc j'ai fait mes recherches sur internet peu importe il fallait changer de ville ou pas en tout cas ce qui est cool c'est que à force de recherche j'ai trouvé à toulouse un excellent atelier avec un prof qui avait le niveau requis et le niveau que je recherchais et qui pouvait me guider pour ma progression et j'ai fini par le trouver donc je me suis inscrit dans cet atelier deux ans après avoir quitté ou m'être fait virer des mille col et donc je suis entré dans cet atelier et j'ai commencé à étudier là bas d'abord avec un seul cours la première année puis deux cours puis trois il y avait même une année où j'ai étudié j'ai pris 100 cours littéralement j'étais là bas tous les jours toute la journée bon j'ai fait ça une année mais c'était une excellente année et c'est à partir du moment où j'ai intégré cet atelier que mon niveau a explosé d'une manière fulgurante ok donc je vais vous montrer cet atelier les juste là je vais y arriver voilà et donc c'est vraiment important de tout ça pour dire que c'est important quand même d'avoir une personne qui peut vous guider vers vos objectifs ok donc l'atelier il est juste là hop le bâtiment je vais me tourner hop juste là c'est ce bâtiment là ok vous voyez l'immense en fait il va jusque là bas c'est immense je vais à je vais reculer voilà et du coup j'ai étudié là bas pendant sept ans c'est ici que j'ai appris je vais je vais aller devant ok vous allez voir l'entrée c'est là bas que j'ai appris toutes les bases du dessin donc que j'ai fait mes premiers cours de modèles vivants après avoir quitté l'école pour avoir quitté mille col bien sûr les cours de modèles vivants j'ai appris toutes les techniques pour dynamiser le personnage pour le rendre pour rendre vivant tous mes dessins c'est là bas que j'ai appris comment dessiner les portraits comment bien dessiner la nature morte les paysages comment intégrer des personnages dans un paysage comment faire de la composition la peinture à l'huile également vidéo que je ne fais pas souvent sur la chaîne sur la peinture à l'huile mais pour ceux qui voient mon bureau je maîtrise quand même plutôt bien et bien c'est ici que j'ai appris la peinture à l'huile avec le même prof pendant cette année et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui je peux enseigner moi aussi le dessin et donc l'entrée se trouve juste là vous voyez marquer l'imagerie ici et l'entrée est là derrière donc c'est le grand rideau de fer qu'il y a ici et si je recule hop il y a marqué l'imagerie juste là vous voyez hop là et donc tout ça pour dire que si vous voulez attendre des objectifs c'est quand même important qu'il y ait une personne qui puisse vous guider vers cet objectif parce que c'est compliqué surtout quand on dessine même si on voit que l'on que l'on progresse c'est compliqué de et qu'on sait en plus de ça qu'il ya des erreurs sur nos dessins difficile de savoir quoi mettre en place pour progresser pour corriger ces erreurs là et bien ce qui est cool avec un prof c'est que lui il peut vous guider vers vous guider et vous montrer bien sûr quoi mettre en place pour corriger ces erreurs donc voilà vous voyez un jour je filmerai à l'intérieur mais le bâtiment est immense ça fait 500 mètres carrés ok et il y avait une vidéo aussi que j'avais publié sur sur mes sur mes objectifs par exemple je dans laquelle je disais que je voulais un atelier dans lequel il y aurait un espace convivial une bibliothèque de un grand atelier dans lequel pourrait avoir plusieurs cours et bien en fait inspiré de là parce que dans la dans notre atelier en fait il ya un espace convivial avec une cuisine il ya une bibliothèque c'est sur deux étages en plus 500 mètres carrés franchement c'est top et bah en fait je me suis littéralement inspiré de de cet atelier mais pour faire les choses en plus grande bien sûr mais bon ça faut pas le dire franchement non c'est cool c'est top voilà donc l'atelier un jour je ferai une vidéo où je me filmerai à l'intérieur ok vous voyez le rideau est juste là je me filmerai à l'intérieur et en tout cas je suis content de vous avoir montré l'atelier bon là comme on est samedi c'est fermé bien sûr je ferai une vidéo spéciale en semaine où j'irai filmer à l'intérieur peut-être qu'il y aura mon prof on sait jamais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu c'était une vidéo spontanée comme ça je vous retrouve dans la prochaine vidéo mais si vous voulez en apprendre plus d'ailleurs et que je vous guide pour progresser en dessin on se retrouve jeudi soir à partir de 19h pour un cours de dessin en direct dans lequel eh bien je vous apprends tous les jeudi soir les bases du dessin que ce soit pour le portrait le corps humain comment dessiner des objets sur la perspective sur l'anatomie le processus des valeurs sur la technique pour maîtriser le fusain tout ça je vous l'apprends dans les cours sur zoom donc c'est en dehors de youtube alors inscrivez-vous en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo si vous voulez participer à ces cours là ce sera tous les jeudis de 19h moi je vous souhaite une excellente soirée ciao